ça peut être bien aussi de se dire comment je prends vraiment soin de mon corps, de mon véhicule pour pouvoir me revaloriser de l'intérieur le sport c'est quand même c'est ok avec le burn-out tu fais un 5x5 à 160 au soulevé de terre tu mets pas le podcast 2 plus 3 égale vous me la paix moi je voudrais faire un lien entre ce que tu fais et ce que je fais d'accord parce que beaucoup de gens justement quand elles rentrent en burn-out elles vont chercher des adjuvants pour pouvoir prendre un petit semblant de plaisir un petit semblant de kiff pour justement essayer de contrecarrer leur physiologie qui est en train de les mettre à plat donc tu vois on a le driver soit fort qui fait que spontanément ils vont prendre du poids que spontanément ils vont être costauds mais il y a aussi un autre truc qui va arriver très fréquemment chez les personnes en burn-out c'est les addictions on va tomber dans l'alcool on va tomber dans la clope, les drogues mais on va tomber dans une addiction qui est à mon sens l'une des plus terribles c'est le sucre ok et t'as plein de personnes qui ont plus finalement que ce petit plaisir simple c'est simple d'aller dans son placard prendre un truc et se prendre un petit joute la drogue glucose elle est ultra violente elle est ultra violente et ce qui est super intéressant c'est de voir comment avec certains effets de levier donc avec certaines lois de Pareto entre le mental et le body on peut être capable de balancer tout ça une personne qui va retrouver son shape une personne qui va retrouver son shape psychologiquement dans son estime d'elle-même dans son amour d'elle-même dans son respect pour elle donc effectivement quand vous faites un burn-out quand vous entrez dans cette sphère ou vous baissez en estime de vous ça peut être bien aussi de se dire ok comment je prends vraiment soin de mon corps de mon véhicule pour pouvoir me revaloriser de l'intérieur et c'est là où Alpha Body il est vachement intéressant parce qu'avec peu de temps des effets de levier un côté fun aussi tu vois je sais qu'il y a des gens de chez moi qui sont partis chez toi un côté fun aussi est-ce que tu proposes je vais le faire il y a un côté fun tu m'as donné envie de faire le tien en tout cas tant mieux ça y est il est chaud je suis très chaud pour faire ton truc mais avec tout ça tu vois on arrive à avoir cette balance il y a un truc marrant en psychologie moi il y a un truc que j'aime bien c'est la pyramide des niveaux logiques ok les croyances génèrent tes capacités qui génèrent tes comportements qui génèrent tes résultats moi pendant très longtemps j'avais une croyance je suis nul en sport ah lol c'est marrant pourquoi ? parce que quand j'étais petit tu es arrivé un truc non quand j'étais petit c'est simple tu sais quand on faisait des équipes pour faire le foot pour moi le sport c'était le foot c'était le dernier à choisir ouais moi je faisais le poteau quand il manquait un cartable tu vois pour faire le but donc j'étais vraiment nul en... j'ai grandi avec ça c'est marrant jusqu'au jour où j'ai découvert le jujitsu brésilien et tu vois pendant longtemps moi dans mon armoire il y avait des derbys des richelieu il y avait des chaussures comme ça il y avait des chemises il n'y avait pas de truc de sport dans la glace quand je me regardais il y avait le dad bod tu vois le petit truc un petit peu mignon un petit peu sympa qui plaît aux femmes apparemment lol lol et quand j'ai commencé le jujitsu brésilien et que les six packs sont apparus et que pour l'estime de soi pour la confiance en soi qu'est-ce qui va se passer ? au bout d'un moment à force de voir le résultat là tu commences à avoir des capacités sportives musculaires pulmonaires là ça joue aussi sur tes croyances je suis sportive j'ai confiance en mon corps j'ai confiance dans mes capacités à me défendre j'ai confiance dans mes capacités à prendre ma place je me souviens la première fois quand j'étais petit c'était assez marrant j'étais vraiment le petit qui se faisait marcher sur les pieds et qui se faisait taper et un jour après je crois deux ou trois ans je faisais jujitsu et muscu à l'époque j'avais pris pas mal de poids je suis arrivé dans une boîte de nuit il y a quelqu'un qui m'a bousculé tout de suite oh pardon désolé excuse moi ça faisait plus la même ambiance cette capacité aussi à reprendre confiance en son corps c'est quelque chose d'hyper important pour le mental les gens te disent il y a une énorme influence entre le mental et le corps c'est vrai mais ce qu'ils ne savent pas c'est qu'il y a une énorme influence entre le corps et le mental je te donne une étude qui a été faite une personne qui est dépressive tu lui la fais danser pendant dix minutes elle n'arrive plus à être dépressive parce que quand tu mets ton corps en mouvement tu sécrètes certaines hormones qui viennent contrebalancer les hormones de stress les hormones de tristesse de mal-être etc et donc tu vas aller prendre un médoc naturel qui va petit à petit faire que la vie elle est cool donc même si vous êtes à un moment donné en burn-out je sais qu'on va être dans la phase super fracassée c'est pas le bon moment mais reprenez petit à petit ce mouvement le sport c'est quand même c'est un super médoc c'est ok avec le burn-out parce qu'en fait la fatigue finalement ce que tu es en train de me dire c'est que la fatigue elle est surtout psychologique et qu'un peu de sport alors attends pas au début la fatigue au début quand la prise est débranchée fout-toi la pluie t'es-y dors ok donc t'as un moment une ou deux semaines où tu dors même plus parfois selon la personne mais dès que tu peux dès que ça commence à relancer faut y aller en pétant ton driver soit parfait bien sûr tu feras pas de la performance de ouf mais retourne à la salle au lieu de soulever 100 kilos t'en soulève 30 et reprends le plaisir à bouger dans ton corps c'est même pas reprendre le plaisir c'est parce que ton corps rebouge que tu vas reprendre le plaisir tu vois donc retourne à la salle remets ton corps en mouvement t'auras pas à ce niveau là mais tu vois il y a 3 ans je me pète le genou au jujitsu on me dit pendant un an tu vas pas pouvoir combattre c'est horrible pour moi j'en fais des cauchemars la nuit 6 mois après je suis sur le tatami je me fais lessiver par tout le monde mais j'ai retrouvé le plaisir d'être dans le mouvement d'être dans mon sport et peu de temps après je retrouvais mon niveau mais si tu y vas en mode je vais me mettre la guerre etc non c'est pas bon vas-y de manière progressive mais vas-y et tu vois moi je donne un truc à mes coachers c'est les gens qui me disent j'aime pas le sport moi je leur dis vous n'avez pas essayé les dizaines de milliers de sports qui existent il y en a 30 000 il y en a qui ceux qui aiment pas la muscu parce que c'est pas assez ludique c'est un sport de balle moi c'est l'inverse les sports de balle j'y peux pas et il me faut des sports autres tu vois c'est ça moi je suis je suis miop les sports de balle ça ne marche pas elle est où la balle ? ah non ça c'est Micheline pardon mais t'en as 10 000 t'as des sports d'équipe t'as des sports qui sont plus ludiques t'en as qui sont moins ludiques pour ceux qui aiment pas ça c'est ça et peu importe l'activité que tu vas faire de toute façon ça va faire du bien à ton corps et donc à ton mental sauf pardon mais le golf ça compte pas c'est pas un sport je suis pas d'accord avec toi moi je suis pas d'accord pour le coup là c'est pas possible non mais c'est ludique c'est un jeu c'est un jeu je suis pas d'accord bon bah on aura ce petit point we agree to disagree j'étais super d'accord avec toi pendant des années et un jour il y a un con qui m'a fait essayer le golf j'ai tapé dans une balle j'ai dit oh ça y est je suis piqué ah mais je te crois que c'est sympa c'est l'enfer mais au niveau physiquement bon alors à l'époque où j'étais encore avec la mère de ma fille elle s'est foutue de ma gueule comme tu peux pas imaginer parce que le samedi c'est mon jour de jujitsu je m'arrête jamais je fais 10, 12, 15 combats d'affilé je rentre je promène ma fille je joue je fais des trucs pas de problème je fais un parcours de golf ah ouais où tu soulèves ton sac tu te concentres tu te concentres tu marches tu prends pas la valise tu prends pas la petite voiture t'es éclaté elle m'a vu elle m'a dit mais toi tu fais du combat là le golf je fais vas-y et les échecs et les échecs c'est pas vraiment un sport donc let's agree sur les échecs ouais ouais allez mais non non le golf tu sais tu marches t'es au grand air tu te concentres ça monte ça descend c'est moi j'étais surpris je me suis dit je suis sportif wouah je suis éclaté en fait ouais ouais je vois t'es pas convaincu le faux cul ouais 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 je vois c'est ça non mais c'est enfin pour moi dans un disons que oui mais en tant qu'activité je comprends mais disons c'est vraiment bon là je suis plus dans le truc de la personne qui est en burn out et qui va vouloir prendre quelque chose quel qu'il soit donc si c'est ça go mais si quelqu'un il est déjà bien il veut avoir à optimiser sa santé pour moi ça suffit pas dans un dans un panorama vraiment de le cardio tu ne travailles pas des masses au golf et le musculaire encore moins le musculaire tu ne le travailles pas des masses voilà sauf que enfin en France un peu moins mais aux Etats-Unis c'est tous des monstres les mecs qui font du golf ah oui oui parce que ça aide des programmes de muscu de psychopathe à côté quand il te balance à long drive à 400 mètres bon tu vois Tiger Woods il est monstrueux le mec mais il fait de la muscu à côté mais il fait la muscu pour performer au golf et tu peux faire tout le golf que tu veux ça va pas te muscler beaucoup la muscu de toute façon je pense que c'est vraiment le core c'est vraiment le truc tu vois moi je fais beaucoup de jujitsu mais je fais beaucoup de renforcement physique à côté j'ai un physique moi à faire du ping pong pas à faire des sports de combat donc typiquement mon gabarit là je suis à 67 kg je me tartine contre des mecs qui en font 100 110 etc si je suis pas un minimum protégé au niveau du physique je vais me faire mal donc je suis obligé de faire cette muscu à côté mais je le fais de manière utilisationnelle je le fais pas pour devenir schwarzy je le fais parce que ça me sert dans quelque chose et si on faisait de la muscu pour s'en servir aussi pour prendre confiance en soi pour prendre de l'estime de soi et si on faisait de la muscu aussi pour pouvoir se dire quand j'aurai fait ça je me concentrerai mieux parce que c'est ça aussi le sport tu vois t'as plein de gens chez nous qui sont TDAH et il y a un des trucs qui aide les gens en TDAH c'est faire du sport quand tu fais du sport tu sécrètes une certaine hormone qui fait que tu vas réussir à être un peu plus posé et un peu plus focus aussi derrière donc si t'aimes pas le sport considère que c'est utilisationnel et que ça va te permettre d'autres choses aussi ouais et c'est souvent il y a autre chose aussi les gens qui me disent la muscu c'est ennuyeux c'est boring bon là je rentre un peu dans la défense de mon truc c'est chiant parce que je leur dis deux choses d'abord t'as pas fait de la muscu t'as pas fait de force de la musculation en force comme je fais moi c'est tellement lourd t'as pas le temps d'ennuyer il faut un tel focus en fait tu ne peux pas t'ennuyer en fait ça demande une vraie qualité de concentration que t'as pas quand tu fais des séries longues ouais tu vois c'est une chose et deuxièmement prends un pote entraîne-toi avec un pote discute entre les séries ça fait comme prendre un café au café sauf qu'en plus tu bouges moi j'adore m'entraîner avec un pote discute on parle tu fais ta série je t'aide et on refait le monde un peu mais pour moi c'est la meilleure façon de s'entraîner à deux ouais et ce qui est intéressant je trouve avec la muscu moi je trouvais ça méga chiant donc tu sais quand on est toujours en recherche d'optimisation du temps et qu'on est curieux de tout on se dit mais ça j'aimerais bien découvrir ça j'aimerais bien découvrir aujourd'hui j'écoute des podcasts tu vois sur les temps de pause sur les deux minutes une minute trente parfois trois quatre minutes quand tu fais de la force j'écoute un podcast d'accord par contre un 5x5 à 120 au squat tu mets pas le podcast tu arrives plus à l'entendre le podcast tu arrives plus à l'entendre tu fais un 5x5 à 160 au soulevé terre tu mets pas le podcast 2 plus 3 égale tu sais pas je vous en appais ton cerveau tu l'as mis en pause là ah ouais non mais sur les séries longues des moi je vais par exemple si je fais une séance où j'ai des enfin là squat soulevé terre c'est mort pas de podcast mais après si je fais un peu de de séries longues sur des petits mouvements d'isolation alors là je mets le podcast tu vois je vais le mettre tu bourrines vraiment sur les gros polyarticulaires quoi oui mais en fait les vraies séances alphabody t'as même pas les non polyarticulaires t'as que du polyarticulaire après tu rentres à la maison c'est le 80 à 20 t'as pas besoin du reste ça sert à rien après tu rentres tu prends ton shake mais quand je l'ai fait podcast parce que c'est chiant ouais ou leurs copains et tu vois moi ce que j'ai remarqué aussi chez en l'occurrence chez pas mal de gens qui se sont mis au sport chez moi aussi c'est que la muscu devient au bout d'un moment quand t'as franchi une barrière ça devient aussi super intéressant c'est à dire que pendant 6 mois 1 an c'est chiant et à un moment donné il y a un cas où tu te dis non c'est super cool en fait c'est pas chiant c'est vrai il faut passer ce cap et la barrière c'est assez bizarre ouais c'est assez bizarre à expliquer mais il y a un moment ça devient cool t'es content juste de faire le mouvement tu vois le soulever de terre c'est débile c'est grisant mais j'adore ça t'étais là tu soulèves une barre ouais super t'as fait quoi de ta journée tu soulevais des barres mais c'est cool tu comprends pas pourquoi ouais mais donc parfois il faut juste se dire ok ça va venir ça va venir ça va venir ça va venir ah ça y est c'est cool donc c'est une force de motivation mais si vous n'avez pas la motivation pour ça pensez à en quoi c'est important pour vous de faire ça certains mecs c'est pour prendre confiance en eux certains mecs ça va être pour pouvoir être plus beau sur Tinder certains mecs ça va pouvoir pouvoir juste être mieux dans sa peau pour pouvoir avoir une meilleure santé pensez non pas à la roue du vélo mais la direction où vous voulez aller pensez pas à votre soulevé de terre pensez à en quoi c'est vachement important pour vous ça vous augmentera votre niveau de motivation aussi petite astuce de coach ok ok